Salut, c'est Megadriver16, on se retrouve sur le jeu Star Wars Battlefront et j'entame ma série de vidéos normales entre guillemets après vous avoir proposé la previews et donc on va aller jouer à une mission de formation la première puisque pour rappel donc le menu c'est ça, toutes les missions qu'on peut faire en multijoueur et les missions qu'on peut faire en solo ou en co-op à deux joueurs donc après réflexion et je me suis dit que j'allais vous proposer mission par mission une vidéo par mission, soit de formation, soit de bataille, soit de survie, soit de multijoueur quand je m'y mettrai et donc il y aura des vidéos qui seront plus ou moins longues en fonction de la durée de la mission proposée on va commencer par le canyon du mendiant apprenez à piloter un X-Wing dans les canyons de Tatooine tout en cherchant des signes d'activité impériale donc cette vidéo en question que j'ai déjà faite d'ailleurs cette mission cette vidéo donc ne devrait pas durer très très longtemps puisque je l'avais rebouclée la seule fois que je l'ai faite en 8 minutes 14, voilà on a pour débloquer des étoiles donc mission accomplie ça fait une étoile deux étoiles il faut la régler, la boucler en moins de 6 minutes et sans utiliser torpilles pour avoir les trois étoiles de la mission voilà ça va être parti pour apprendre à piloter un X-Wing en regardant les petites astuces en bas là les chasseurs doivent répartir leur puissance entre eux ah mince c'est déjà parti servez-vous du système de verrouillage lorsque vous lancez des torpilles afin qu'elles poursuivent la cible effectivement c'est parti mission de reconnaissance du secteur 10 RS jusqu'ici on va passer dans les canyons on va suivre nos copains donc c'est le stick 3 pour bouger, s'orienter on va suivre nos copains voilez bas et réduisez votre vitesse afin d'échappement détecteur impériaux et le stick gauche pour augmenter baisser l'allure et là aussi on a les deux types de vues je vais passer en vue première personne voilà vous voyez c'est beau quand même les environnements contact confirmé, nous nous rendons en position d'interception et voilà un chasseur ennemi servez-vous du système de visée pour verrir les ennemis nous détectons une nouvelle cible, droit devant ah tiens le voilà bon on va le dégommer lui ou quoi ? je vais repasser avec cette vue ah on voit l'un de détrui où on n'est pas passé loin d'un vaisseau ennemi là et on va aller te chercher, il est un petit peu loin donc j'accélère attention je vais utiliser une roquette voilà les roquettes à tête chercheuse ça y est on a dégommer voilà pour lui là c'est un ami, là c'est un ennemi on va ralentir un peu l'allure ennemi abattu il en reste encore un là j'ai vu un et on a des avec la flèche multidirectionnelle des petits mouvements d'esquive voilà leader rouge nous captons un nouveau groupe de signaux les chasseurs ennemis viennent vers vous en voilà d'autres ok, passez en balayage j'ai suel apérial abattu on va utiliser une roquette pour lui citer que je l'aurai ciblé et bien voilà celui-là on l'a eu à la mitraillette classique visuellement c'est quand même un bonheur ce Star Wars Battlefront il est magnifique je vais baisser un peu l'allure je l'ai tiré je l'ai tiré je l'ai tiré je l'ai tiré et là une belle un beau mouvement d'évitement ça aussi bon j'en avais pas particulièrement besoin ah oui cible détruite LB ça nous fait des un outil supplémentaire je crois j'arrive pas à le sommet ah qui c'est qui est on a un collègue qui est embêté par un un X-Win qu'il arrive pas à semer il est où là ? il est là le voilà bien visé unité ennemi abattu commandant on a de nos roussignons ennemis en approche un autre groupe d'ennemis allez une petite un missile à tête chercheuse celui-là la mitraillette on y est arrivé alors on va se remettre je me suis trompé on va se remettre en vue à la première personne c'est je le trouve un peu moins c'est moins facile pour s'orienter mais côté immersion c'est pas mal aussi ils sont où là ? je vais peut-être un petit peu trop vite pour pouvoir être bien maniable en voilà un je crois que le missile va pas l'attendre celui-là ouais voilà je me suis fait tirer dessus moi je mets un coup de bouclier petit évitement tiens les missiles à masse on est plus là sur lui-ci il te colle au train mais où est-tu mon coéquipier là ? oui il y en a là-haut je vais trop vite je vais trop vite voilà il en reste toujours oui il y en a un là il est là oui il est passé je vais pouvoir me remettre avec la vue extérieure cible détruite oui toutes les cibles ont été éliminées nous ne relons plus de nouveaux contacts sur nos détecteurs bien joué retournez à la base et bien voilà je crois que ça met fin à cette première mission d'entraînement regroupez-vous sur la position pilote rentre chez nous où on a appris à se servir d'un x-wing j'ai mis 6,41 j'étais pas loin d'avoir la deuxième étoile bon c'est quand même assez faisable à mon avis d'avoir cette deuxième étoile et même de ne pas utiliser les roquettes je pense aussi quoique ça va plus vite quand même avec les roquettes donc faudra voir mais en tout cas voilà pour cette première mission de formation sur Star Wars Battlefront je vous dis à plus tard d' sort à c'est donc en toute